Mes amis, et les autres aussi, aujourd'hui je voulais vous parler de deux points distincts, le premier étant le choix du Premier ministre en cas de cohabitation, et le deuxième étant Éric Ciotti, qui est un sujet en lui-même. Alors j'attire votre attention sur le fait que s'il y a cohabitation, c'est-à-dire que si l'URN a une majorité suffisante pour être le groupe qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale et peut donc gouverner, il n'en reste pas moins que c'est le Président de la République qui choisit le Premier ministre. Vous m'avez bien compris ? C'est-à-dire que si Macron a envie de choisir, sans la bise, élu dans l'ISER, membre du Rassemblement national, il le peut. S'il nomme, c'est comme ça que ça s'appelle exactement, Jordan Bardella Premier ministre, ça sera un vrai choix, ça sera son vrai choix, puisqu'en fait il peut nommer qui il veut comme Premier ministre. C'est une prérogative du Président de la République. Ensuite c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement. Donc si on a fait la bise de l'ISER, il peut nommer Bardella au ministre de l'Intérieur. J'en arrive à Ciotti. Ciotti, Eric Ciotti, qui est un homme très 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 étonnant. Je pensais qu'il n'y avait pas pire que Darmanin, celui qui a permis à Macron d'inventer le chef de la police accusé de Deyol. J'enlève le V volontairement à ce mot, parce que sinon il ne passe pas sur les réseaux. On n'a pas le droit encore de dire les choses concrètement. Il y a encore un tabou au niveau des réseaux sur le YOL. On va l'avoir ajouté un V avant. Il y a mon petit chat qui me rejoint. Il a la vie belle lui. Rien à parler de tout ça. Et que disais-je ? Oui, donc Macron a inventé le ministre de l'Intérieur, chef de la police, accusé de Deyol. Ça c'est rarissime. À part dans les grandes dictatures dont la France se rapproche, on n'a pas trop d'exemples quand même. En Norvège, ils volent 200 euros, ils sont obligés de démissionner. Donc tu vois un peu la différence. Donc cet Eric Ciotti qui est, si vous voyez ça teuté, il est un peu... Toi tu rajoutes ça et ça. Et en fait, tu écoutes la voix, tu l'écoutes parler, tu écoutes le discours, on y est. Alors lui, c'est un mec qui a été chef des Républicains, qui est le parti originel de Charles de Gaulle. Je vous en parlais dans une vidéo précédente. C'est-à-dire le résistant de loin. Celui qui renvoie les gens se tuer et puis qui ensuite il revient en héros. Donc c'est l'héritage de tout ça. Ciotti, il a donc pris parti, sans consulter son parti, personne pour s'allier au RN. Ensuite, ils l'ont exclu suite à une réunion. Et ensuite, il a mis un référé au tribunal pour que son exclusion soit invalidée. Voilà, bon ça c'est leur micmac, leur truc, leur histoire d'argent. Parce que c'est des postes à 5, 6, 7, 8 000 balles. Ils détournent tous du blé, mais ça fait quand même 8 000 balles de plus. Et puis ça permet d'avoir une marge pour un autre poste. Je pense qu'en s'alliant au RN, il visait une place de ministre de l'intérieur parce qu'il adore la sécurité. Il adore la répression. Pour vous donner un exemple, Ciotti, vous vous souvenez de George Floyd aux Etats-Unis, ce noir qui a été massacré par 3 policiers blancs. C'est une technique internationale de la police qui est utilisée aussi en France. Cédric Chouvia est mort de ça, père de 3 enfants, 35 ans. Il était avec son scooter, je crois qu'il était livreur, sauf erreur dans ma part. Et en fait, il a refusé d'enlever son sac, donc ils l'ont foutu au sol. Il a refusé d'enlever son casque, ils l'ont foutu au sol. Un sur les jambes, un sur le torse, face contre terre bien sûr, et un sur la gorge. Et ses dernières paroles étaient, j'étouffe, 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 je ne peux plus respirer. Donc il est mort, c'est dangereux de ne pas vouloir enlever son casque. Normalement, c'est une verbalisation. Et sur tout ce qu'il y a ensuite, j'ai collecté ça dans les petits papiers de Mediapart, c'est que la vidéo qui a été filmée par une policière sur place avec les 3 autres mâles, endiablés, avides de morts, pour pouvoir rentrer le soir chez eux tranquillement et faire la bise à leurs enfants, qui vont se coucher, c'est bien, papa a bien travaillé aujourd'hui, il a tué un père de famille. Eh bien, la vidéo a été coupée à partir du moment où elle est problématique pour la police. Et très officiellement, ça s'est même dit au journal Le France 2, ils ont déclaré que la vidéo avait une défaillance technique. Personne n'a rien relevé, il n'y a pas eu de procès, pas de recherche, rien que dalle. On s'en fout, un chauviat, s'il faut un peu, il a des origines étrangères, et puis c'est qu'un être humain, ça n'a pas trop de valeur pour les flics, et pour le gouvernement et pour le ministre de l'Intérieur surtout. Je reviens à Ciotti, c'est-à-dire que Ciotti, on a les avions de la base de Cognac qui sont en train de pour la guerre. Notre argent passe en haut pour aller tuer des enfants. Et donc, cet Eric Ciotti, quand c'est arrivé cette technique de trois hommes sur un seul pour l'immobiliser, l'étouffer, le tuer avec un genou sur le cou, en écrasant, en cassant tout, quand Ciotti a vu ça au journal, puisque ça a été largement diffusé, son nom a été connu à George Floyd, ça a été vraiment un drame international, sauf pour ceux qui n'ont pas d'appétence à la vie, à l'existence et au respect de la vie humaine, et bien Ciotti a déclaré, je vous le cas dans le mille, je vous le... et non, mais sans déconner, écoutez bien ça. Il faudrait qu'en France, on n'ait pas le droit de diffuser les images de la police. Tu vois ? Donc là, en fait, je crois qu'on en tient un, pire que Darmanin. Je ne pensais pas que ça pouvait exister, mais si, si, c'est possible. Donc lui, en fait, suivez-le bien. Moi, je veux que les gens votent ce qu'ils veulent, j'ai un respect pour le vote, les gens choisissent. Je ne suis pas anti-extrême, de droite, de gauche, je ne suis pas... Voilà, je suis anti-tricheur, anti-violeur, anti... Voilà, les gens votent ce qu'ils veulent, je parle à tout le monde, chacun a ses raisons de voter ce qu'il vote. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, ce n'est pas super gai, mais je vous embrasse. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je ferai des recherches. Puis après, si vous voulez faire des recherches vous-même, allez-y. Je vous montre mon petit chat. Allez, Kimura, tu votes, tu votes ou tu votes pas, tu votes ou tu votes pas. À bientôt.